Vous précisez bien quel a été le sens de votre action lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. Et en aucun cas, mon propos n'est de dire que le ministre de l'Economie de l'époque n'avait pas à avoir de contact avec des grandes entreprises, et notamment des plateformes comme Uber. Ce qui est intéressant, c'est de voir la nature de ces contacts et sur quoi elles reposent. Je reviendrai sur la question du deal dans un deuxième temps. Les révélations des Uberfiles font état d'échange des SMS entre notamment Marc Magane, lobbyiste chez Uber, et Emmanuel Macron, notamment le 21 octobre 2015, sur une réaction notamment de Marc Magane qui interpelle le ministre par SMS et lui dit « Nous sommes consternés par l'arrêté préfectoral à Marseille, interdisant UberX, service VTC. Nous avons appris cela par l'AFP et avons informé votre cabinet. Pourriez-vous demander à votre cabinet de nous aider à comprendre ce qui se passe ? » La réponse par SMS reçue par Marc Magane d'Emmanuel Macron est la suivante. « Je vais regarder cela personnellement. Faites-moi passer tous les éléments factuels. Et nous décidons d'ici ce soir. Restons calmes à ce stade, je vous fais confiance. » Il va y avoir un premier arrêté, puis un deuxième arrêté pris par le préfet des Bourges-du-Rhône de l'époque, monsieur Nunez, actuellement préfet de Paris. Le premier arrêté ciblait un certain nombre de localisations, enfin de lieux, où le nombre de VTC dépendant d'Uber était particulièrement nombreux et posait un véritable problème de concurrence déloyale pour les taxis et suscitait la colère des taxis, notamment aux alentours des gares et des aéroports. Il en est souvent ainsi. L'arrêté en soi, le premier comme le deuxième, ne disait pas plus que simplement « il faut appliquer la loi ». Mais donner un sens, le premier arrêté, en donnant les zones géographiques, donnait un sens vis-à-vis des taxis, que nous allons mettre, comme vous le disiez, les effectifs de police pour contrôler la situation. Et donc, face aux taxis qui étaient très mobilisés à ce moment-là sur le terrain, et il me semble que vous étiez en déplacement à ce moment-là aussi de ce fait-là, de cette mobilisation, c'était un signal fort pour les chauffeurs de taxi. Quand est arrivé le deuxième arrêté qui, lui, ne spécifiait plus les localisations, et parlait juste de l'ensemble du département, comme il aurait pu dire l'ensemble du territoire de la République, car les lois s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, pour les taxis, ça a été une terrible déception. Et ils ont le sentiment d'ailleurs que dans les jours qu'on suivit, il n'y a pas eu les mêmes contrôles qu'ils pouvaient espérer ou qu'il y avait pu avoir à un moment donné par le passé. Et par contre, pour Hubert, ce sera considéré comme une victoire, ce deuxième arrêté. Est-ce que vous avez été en contact avec le préfet Nunez à l'époque sur ce changement de ces deux arrêtés ? Comment réagissez-vous par ailleurs au SMS d'Emmanuel Macron ? Vous a-t-il sollicité par la suite ? Ou avez-vous eu connaissance qu'il ait pu solliciter le préfet Nunez ? Avez-vous pu avoir le sentiment, en découvrant ces éléments-là lors des révélations Uberfiles, que le ministre de l'Économie de l'époque ne vous tenait pas forcément au courant des engagements oraux qu'il pouvait prendre vis-à-vis d'Uberfiles ? Madame la députée, je pense que vous serez tout à fait rassuré d'apprendre que les SMS que le ministre de l'Économie envoyait à Détière n'arrivaient pas directement sur mon portable. Donc je ne recevais bien entendu pas les SMS qu'Emmanuel Macron envoyait à Détière. Fort heureusement, sinon, je pense que je ne serais pas devant une commission d'enquête parlementaire, mais devant d'autres instances. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'État. Donc les SMS qu'Emmanuel Macron envoyait à d'autres, c'était d'autres qui les recevaient, en aucun cas, moi, et je n'en savais rien. Est-ce que j'ai eu un contact avec Emmanuel Macron sur cet arrêté ? Absolument pas, je n'avais pas en avoir. D'ailleurs, s'il m'avait contacté sur cet arrêté au motif qu'Uber ceci ou Ber cela, le ministre de l'Économie, en dépit de tout le respect que j'avais pour lui, aurait été reçu. Nous avions une certaine franchise de relations. Ça ne se passait pas comme ça, nos relations. J'avais une responsabilité, il en avait une. J'estimais que mon rôle était de faire en sorte que tous les principes de l'État de droit fussent à chaque instant respectés, et je n'aurais pas du tout aimé recevoir un message de cette nature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, je ne l'ai pas reçu. Ensuite, pour ce qui concerne l'arrêté, je pense que si vous avez l'occasion d'interroger Laurent Nunez, vous pourrez lui poser la question de savoir les raisons pour lesquelles l'arrêté a été modifié. Mais comme je souhaitais que nous puissions intervenir sans la moindre faiblesse à l'égard d'Uber, et que l'attitude procédurière d'Uber était bien connue, vous avez vu l'ensemble des procédures qu'ils ont engagées, je n'entendais pas qu'une procédure d'Uber à l'encontre d'un arrêté pu affaiblir l'État et consacrer la victoire d'Uber. Donc, les conseils que je donnais et les consignes que je donnais à mes collaborateurs, et Laurent Nunez était un collaborateur, c'était, vous prenez des arrêtés, si vous avez le sentiment, vous les prenez en ayant procédé à l'ensemble des vérifications en droit qui vont bien, si vous avez le sentiment que le contenu d'un arrêté naturel fragilissait en droit, n'offrait pas cette victoire à Uber. Voilà quelles étaient mes consignes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'arrêté a été modifié ? Je le crois. Mais comme tout cela remonte à un certain nombre d'années et que je n'étais pas moi-même l'auteur de l'arrêté, une interrogation de Laurent Nunez sur ce point serait de nature à vous apporter toute garantie. Vous imaginez bien, Madame la députée, que quand on a affaire à des acteurs aussi plus scrupuleux que ceux que nous avions en face de nous et dont les procédés étaient absolument cyniques et sans scrupules, on ne leur offre aucune occasion de victoire en droit, aucune. Et d'ailleurs, quand vous regardez les décisions qui ont été prises par le TGI, par les instances d'appel, par le Conseil constitutionnel, vous pourrez remarquer que toutes les dispositions législatives et réglementaires que nous avons prises ont laissé à Hubert assez peu de prises puisque les victoires d'Hubert devant les tribunaux ont été éthiques au sens nul. Merci. 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 Merci.